Deux moines sont en voyage. Depuis trois jours, ils n'ont rencontré qu'une vieille femme sur le seuil de sa cabane. Elle leur a offert un peu d'orge grillé lié avec du thé et du beurre ronce. Cette maigre Tsampa qui, date de la veille, est déjà descendue dans leur talon. Ils ont faim, ils ont froid. Soudain, la pluie se met à tomber. Le plus jeune des moines se protège de son mieux avec un pan de sa robe. Le plus âgé marche devant, en silence. La nuit descend, à l'horizon nul abri, ni temple, ni ermitage, pas la plus modeste cabane. Le sentier qu'ils suivent se perdent au loin dans la montagne. Le jeune novice n'en peut plus. Il ignore le but de cet interminable voyage. Le temple zen ne doit pas être loin, se dit-il. Il me semble que nous approchons de Kamakura. Mais est-ce bien notre destination ? Rompant les consignes strictes de silence, il ose interroger son supérieur, qui marchait d'un pas égal. Maître, où allons-nous ? Nous y sommes, répond le maître. Vous voulez dire que l'étape est proche ? insiste le jeune moine. Ici et maintenant, nous y sommes. Le novice effaré regarde le sentier, qui s'enfonce dans la brume. Au loin, les cimes redoutables se perdent déjà dans la nuit. Il a peur, il a froid, il a faim. Et brusquement, en un éclair, il comprend. Il se souvient des paroles que l'on a souvent répétées au monastère. Le zen est un chemin qui va. Dans chaque pas sur ce chemin, l'éternité est en close. Dans le présent se niche la vie, l'oasis l'infini. Je goûte le présent, le passé s'est enfui. Le futur est un rêve, le présent seul est. Quand vous vous éveillez à la vérité, dit un ancien poème, votre esprit devient brillant et lumineux comme un rayon de lune. Le novice, murmurant ces choses, allait en paix.